Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier sur la gestion des risques industriels. Je me présente, Zia Sniff, je suis pilote du Master spécialisé en sécurité et risque industriel au CISI de Nanterre. L'objectif de cette présentation, c'est de vous décrire ce que c'est un risque. Et puis nous allons voir ensemble les différents types de risques qui existent. Et puis nous allons nous focaliser sur le risque explosif. Et après à la fin, il y aura une animation sur votre smartphone qui est une espèce de chasse au risque. Donc pour commencer déjà, c'est quoi un risque industriel ? Un risque industriel est défini comme un événement accidentel qui se produit dans des entreprises qui mettent en jeu des procédés et des substances dangereuses et qui ont pour conséquence des effets sur les biens, les installations et l'environnement. On a différents types de manifestations, des incendies, des explosions ou sinon des pollutions. Le risque industriel accidentel, pour l'évaluer, on le définit comme étant la combinaison de deux facteurs, l'aléa et aussi la gravité. Donc pour évaluer ce risque industriel, on va déterminer l'aléa et puis la gravité. Et puis à l'issue d'évaluations de risque, on va déterminer les conséquences et on va maîtriser ces conséquences-là par des mesures de prévention ou de protection. Quelques accidents industriels qui ont marqué le monde. Donc je vais commencer par du plus ancien au plus récent. Céveso en Italie, le 10 juillet 1976. Donc Céveso, c'est un accident qui a marqué le monde parce que c'était un rejet de dioxines dans l'environnement qui a entraîné une pollution et une contamination des personnes. Et c'est suite à cette catastrophe industrielle que la directive Céveso a été adoptée. Donc cette directive, elle a été retranscrite au niveau national en France par un classement ICPE qui oblige les États qui entrent des industries avec des risques très dangereux à les classifier. Autre catastrophe, l'École nationale de chimie de Mouz en France qui s'est passée en 2006. Donc ce qui s'est passé, c'était dans un laboratoire, il y avait un enseignant-chercheur qui menait une expérience. Et pour cette expérience-là, il utilisait de l'éthylène. Il y a une file de cette bouteille d'éthylène. Et pendant l'heure du déjeuner, il a abandonné sa salle de laboratoire. Et il y a un stagiaire qui est venu à ce moment-là. Et sous l'effet de l'électricité statique, ça entraînait l'explosion de l'école. Donc les conséquences sur l'école sont terribles. On a recensé un seul mort ce jour-là, l'un des enseignants qui travaillait au-dessus et un blessé qui était la stagiaire. Un autre accident récent en France aussi, l'accident de CEPOL à Dieppe qui a entraîné la mort de deux personnes. En fait, CEPOL, c'est une entreprise qui fabrique de l'huile d'oléagineux. Et pour la maintenance d'une de leurs installations, ils utilisent de l'exane. L'exane, c'est un gaz inflammable. C'est une substance inflammable. Et il y a eu l'utilisation des mauvais outils ce jour-là. Et ça entraînait l'explosion de l'entreprise. AZF aussi, on ne peut pas parler de risque industriel sans citer AZF en 2001 à Toulouse. Donc là, c'était une incompatibilité de produits. Il y avait un hangar de stockage de nitrate d'ammonium. Et l'un des salariés a déversé accidentellement des substances chlorées. Et par incompatibilité chimique, ça a entraîné une catastrophe industrielle qui, à ce jour, a des séquelles en France. Blay en Gironde, le 20 août 1997, qui a entraîné la mort de 11 personnes. En fait, Blay, c'était un silo. Où on utilisait du blé, un silo de stockage du blé. Et lors d'une activité de maintenance, avec l'utilisation des mauvais outils, ça a entraîné l'explosion de ce silo et la mort de pas mal de personnes. Bhopal aussi. Bhopal, je pense que ça vous parle. Donc Bhopal, en fait, c'est une ville en Inde qui a explosé, où il y a eu un accident en 1984, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. Donc c'est une industrie qui utilisait de l'isocéanate de méthyl. Donc l'isocéanate de méthyl, c'est une substance très réactive. Et à cause d'une erreur de procédé, il y a de l'eau qui s'est introduite dans l'un des réacteurs, qui a entraîné des réactions en chaîne. Et vu que les sécurités, ce jour-là, n'étaient pas maintenues, ça a entraîné le déversement accidentel de ce produit autour de l'installation. Et ça a entraîné la mort de pas mal de personnes. C'est l'un des accidents qui a vraiment mis en avant l'importance de la sécurité des procédés dans l'industrie. En fait, si on ne maintient pas des sécurités, elles ne répondent plus à leur fonction initiale et du coup, on a pas mal d'accidents. La méthodologie d'évaluation des risques, donc ce slide-là pour vous présenter comment les principales étapes pour réaliser cette évaluation de risque, donc en six étapes. La première et la deuxième, déjà, il faut collecter les données nécessaires pour réaliser cette évaluation de risque. Les produits, les fiches de données de sécurité, les PID sans l'ESA, regrouper l'ensemble des personnes qui sont acteurs dans l'évaluation des risques. Troisième et quatrième étape, on va analyser les effets et la criticité. En fait, avec des événements initiateurs et des événements redoutés, là, on va faire l'analyse de risque. Quels sont les effets à partir de cette cause ? Et puis, on va utiliser l'ensemble des moyens de sécurité mis en avant, mis en place au sein des entreprises. Si, à l'issue de cette évaluation, la criticité n'est toujours pas tolérable, on va remettre des accents préventifs et protectifs pour diminuer le niveau de risque. On a pas mal de méthodes d'analyse de risque les plus connues, l'AMDEC, l'APR, l'ASOP. Pardon. L'AMDEC, l'ASOP, l'APR qui sont des méthodes très connues pour évaluer les risques industriels. Là, maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur le risque explosif, le risque ATEX, qui est un des principaux risques aussi industriels. En France, en fait, le risque ATEX les régit par deux directives principales. La Directive 99-92-CE, qui est une directive qui impose à tout utilisateur de substances inflammables de réaliser un zonage ATEX. Et la deuxième directive, c'est la 2014-34-QE, qui s'applique en fait aux fabricants de matériel ATEX. Ces matériels ATEX, en fait, ce sont des matériels qui vont venir être implantés dans des zones explosives pour éviter de l'explosion. Donc, si vous reconnaissez bien, ce fameux triangle OX, on le trouve dans la vie de tous les jours dans les stations essence. En fait, quand vous faites votre plein, l'essence étant une substance inflammable, ça génère des vapeurs inflammables. Et en fait, le panneau OX vous indique qu'il y a une potentielle zone de danger. Et en dessous de ce panneau OX, on a des panneaux d'interdiction. Interdiction de téléphoner, interdiction de fumée, en fait, en supprime la source d'inflammation pour éviter l'explosion. Donc, juste pour revenir par rapport à la directive 2014-34-QE qui s'applique en fait aux fabricants de matériel ATEX. Donc, ce sont des matériels, la fabrication de ces matériels est normée. Ils ont un marquage spécifique. Ce marquage, en fait, il est validé par des organismes notifiés qui sont référencés dans le monde entier. La directive 99-92-CE qui est une obligation pour tout employeur utilisant des substances inflammables sur un site industriel. En fait, c'est cette directive qui va imposer déjà l'énumération, l'identification de toutes les substances inflammables, la classification en zone ATEX et surtout, les mesures de prévention et de protection qui vont être mises en place pour gérer ce risque ATEX, pour éviter qu'il y ait des exposants. Quelques étapes pour faire... Et en fait, cette directive, elle impose aussi la réalisation de ce qu'on appelle un document relatif à la protection contre les exposants, un DRPCE. Pour faire ce DRPCE, on a aussi différentes étapes. Identification des dangers, évaluation des risques, classification en zone, adéquation du matériel, formation du personnel. On doit retrouver toutes ces étapes dans ce document, dans ce DRPCE. En cas de contrôle, par exemple, d'un inspecteur du travail, s'il nous demande ce DRPCE, on doit le fournir. Donc, juste pour vous expliquer c'est quoi le risque ATEX. Le risque ATEX, c'est le diminutif d'atmosphère explosible et non explosive. Pour avoir une atmosphère explosible, on doit avoir cinq paramètres. Le premier, on doit avoir une substance combustible. Une substance combustible, ça peut être un liquide inflammable, un gaz inflammable, mais aussi une poussière. On a pas mal de poussières qui sont inflammables. Il faut que ce combustible-là, il soit en suspension. Attention, un liquide n'explose pas, c'est les vapeurs de liquide qui explosent, qui brûlent. Un nuage de poussière aussi. Troisième paramètre, il faut qu'on soit dans les bonnes proportions. On parle de domaines d'explosivité, que ça soit pour les poussières, que ça soit pour les liquides. Il faut qu'on soit dans un espace confiné et en présence d'un camburant qui est souvent l'oxygène de l'air. Donc, ces cinq paramètres vont nous donner ce qu'on appelle une atmosphère explosible. Et cette atmosphère explosive, elle va exploser, elle va devenir explosive avec une source d'énergie. C'est pour ça que quand on vous met le triangle EX pour vous indiquer qu'il y a une ATEX, juste après, il y a des panneaux d'interdiction. C'est surtout pour éliminer la source d'énergie, pour éviter que ça explose. Un gaz, quand il est inflammable, on sait qu'il est inflammable. Mais un liquide, en fait, inflammable, il va générer des vapeurs qu'à partir d'une certaine température. On parle d'une température spécifique qui est le point éclair. C'est la température minimale à partir de laquelle ce liquide-là, il va former des vapeurs inflammables. Si on prend l'exemple du méthanol, son point éclair, il est dans 11 degrés. Si on travaille à une température inférieure à 11 degrés, on n'a pas de vapeur inflammable. Mais par contre, à partir d'une température de 11 degrés, là, on a des vapeurs inflammables. Il suffit d'une étincelle pour entraîner l'inflammation. Autre exemple, le point éclair du fioul. Le fioul, qui est le gasoil. Son point éclair, il est supérieur à 55 degrés. Si on est en France et on travaille à une température ambiante qui est d'environ 25 degrés, on est d'accord qu'il n'y aura pas de vapeur inflammable. Le risque, il est maîtrisé. Par contre, l'essence, son point éclair, il est de moins 40 degrés. Si on travaille à une température de 25 degrés, et qui est la température ambiante, par exemple, dans les stations à sens, on aura un risque à texte tout le temps. J'avais aussi parlé des bonnes concentrations avec l'air. Donc, en fait, on parle du domaine d'explosivité. Pour les liquides et gaz, on a une définition entre la limite inférieure d'explosivité et limite supérieure d'explosivité. Lorsqu'on a une concentration qui est inférieure à cette limite inférieure, on n'a pas beaucoup de combustible pour générer l'explosant. Et lorsqu'on est supérieur à cette limite supérieure, en fait, on est trop riche en combustible, l'explosant ne pourra pas se passer. Le domaine idéal pour avoir une explosion, c'est entre la limite inférieure et la limite supérieure d'explosivité. Dans les industries où il y a pas mal de gaz et de liquides inflammables qui sont utilisés, l'une des préventions qui est mise en place, c'est l'utilisation d'explosimètres. Ce sont des petits détecteurs que l'on porte sur soi. Et quand on dépasse une certaine concentration de la LIE, ils sont calibrés en fonction de la LIE du gaz ou du liquide qu'on utilise. Ils vont se mettre à sonner pour avertir en fait l'opérateur qu'il y a un risque d'explosion. Cas de l'hydrogène. L'hydrogène, son domaine d'explosivité, il est entre 4% et 75%. Autre exemple, l'essence, son domaine d'explosivité est entre 1% et 6%. Donc d'après vous, quelle est la substance la plus dangereuse entre l'hydrogène et l'essence ? Si on regarde leur domaine d'explosivité. L'hydrogène ? L'hydrogène, oui. En fait, plus le domaine d'explosivité est étendu et plus la substance est dangereuse. L'hydrogène fait partie de l'une des substances les plus dangereuses. On a aussi l'acétylène. L'acétylène, son domaine d'explosivité, il est entre 1% et 90%. Donc pour vous dire qu'on a un risque pratiquement tout le temps. Autre liquide inflammable, là dans ce tableau, j'ai voulu répertorier les principaux liquides qu'on utilise au laboratoire, les solvants, acétone, éthanol, toluène, etc. L'intérêt de ce tableau, c'est qu'on regarde le point éclair qui est extrêmement bas, c'est qu'à température ambiante, on aura tout le temps des vapeurs inflammables. L'une des sécurités qui est utilisée en industrie, c'est le stockage. On les stocke dans des frigos avec une température réglée. En fait, on fait en sorte que la température de stockage soit inférieure à ce point éclair pour éviter qu'il y ait des accidents en cas de déversement accidentel. Alors, en France, on a pas mal de guides, pas mal de normes pour effectuer un zonage à texte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une norme est d'application volontaire. Personne ne vous oblige à utiliser une norme pour effectuer votre zonage. La seule chose qui est obligatoire, c'est l'application de la directive. La directive, elle vous impose la classification en zone à texte, la rédaction du BRPCE, mais après, libre à vous d'utiliser soit le guide, soit la norme qui vous arrange pour faire ce zonage. Par contre, ce qu'il faut savoir que la norme, quand elle est établie, c'est un document de référence qui est approuvé par un institut de normalisation en France, c'est l'AFNAR. Elle fait partie, une norme est élaborée à l'issue de groupes de travail avec des experts dans le domaine et c'est quand même un consensus. C'est un document qui fait foi. La plupart des industries se confortent à l'utilisation de la norme pour réaliser leur zonage à texte. Pour la classification en zone à texte pour les gaz, on a la norme 60.79-10-1. Cette classification se fait selon quatre paramètres. Le premier paramètre, c'est le taux de dégagement. Le taux de dégagement, c'est-à-dire à quel moment j'aurai une éventuelle fuite de gaz. Ensuite, on va venir analyser les conditions. Les conditions opératoires sont très importantes. La dilution, est-ce que l'espace est bien ventilé ? Est-ce qu'il n'est pas suffisamment ventilé ? On va identifier après la disponibilité de la ventilation. Ce qui est aussi important à retenir en risque industriel, c'est la fiabilité. La fiabilité est très, très importante. Est-ce que mon moyen de secours est fiable pour que je le prenne en compte ou pas ? Et enfin, le degré de dégagement. Là, j'ai pas mal parlé des gaz, mais il ne faut pas oublier les poussières. Les poussières sont aussi très dangereuses. Chez nous, on a des poussières, on a des substances très, très dangereuses. Le sucre, le sucre glace, la farine, le cacao, ce sont des substances qui peuvent exploser. On parle souvent de poussières d'aluminium, poussières métalliques, dont on connaît les risques, mais même les poussières alimentaires, les poussières agroalimentaires sont dangereuses pour l'industrie. Farine, poussière, charbon, méthane, poudre, produits organiques. Et plus la poussière est fine, plus il y a de risques. Si par exemple, je prends une planche en bois, une planche en bois, elle ne va pas exploser si je l'ai entre les mains. Mais si cette planche en bois est réduite en poudre, j'ai de la poussière de bois, cette poussière de bois peut exploser. Donc pour les poussières, le premier paramètre qu'on va analyser, c'est la granulométrie. Plus c'est fin, plus c'est dangereux. Et l'une des préventions en industrie lorsqu'on utilise des poussières, c'est de nettoyer. Le fait de nettoyer, on évite en fait qu'il y ait des nuages de poussières qui se forment. En fait, on supprime le risque. Donc pour les poussières, donc j'avais parlé de la granulométrie, le taux d'humidité aussi est important. Un taux d'humidité, plus la poussière est humide et plus elle aura tendance à ne pas se surélever. Donc le risque est maîtrisé. On analyse aussi le potentiel d'inflamabilité d'une ATEX, à quel moment elle va s'enflammer toute seule. Et enfin, le potentiel d'explosivité d'une ATEX. Quand en fait, une poussière explose, il y a une surpressant qui se produit. Donc on va venir mesurer cette violence d'explosant. La limite en termes de granulométrie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 0,5 mm. Lorsque la granulométrie est inférieure à ce 0,5 mm, on dit que la poussière est très explosive. Par contre, si la granulométrie est supérieure à ce 0,5 mm, on dit que l'explosivité est maîtrisée. Pour les liquides et les gaz, on parlait de domaines d'explosivité entre la LIE et la LSE. Pour les poussières, on va parler de CME, de concentration minimale d'explosivité. À partir de quelle concentration elle est exprimée en grammes par mètre cube, à partir de quelle concentration j'aurai un risque d'explosant. Pour le cacao, le sucre graisse, c'est environ 30 grammes par mètre cube. Donc c'est des concentrations très très minimes. L'auto-échauffement. Donc l'auto-échauffement, à quel moment ma poussière va s'enflammer ? On a une température en nuages, soit une température en couche. En couche, c'est des expertises qui sont menées au laboratoire. C'est 5 millimètres de poussière. On va venir mesurer la température pour qu'il y ait inflammation. Le potentiel d'explosivité d'une ATEX, c'est la violence d'exposant de ma poussière. On a une espèce de sphère de 20 litres. On met notre poussière à l'intérieur et après, on va faire des excès d'explosivité. À l'issue de ces essais d'explosivité, on va mesurer la violence de monter en pression. C'est grâce à cette expérience qu'on va classer nos poussières en 4 classes. La classe la moins dangereuse, c'est la classe 0. C'est pour les poussières minérales. Tout ce qui est minéral n'explose pas. Le talc, le sable, ça n'explose pas. Et après, les poussières les plus dangereuses sont classées en ST3. C'est tout ce qui concerne les pigments et aussi les poussières métalliques, aluminium, magnésium. Pour les poussières aussi, on a une norme en France qui nous permet d'évaluer ce zonage-là qui est la 6079-10-2. La première des choses, c'est qu'on va analyser la combustibilité avec l'ensemble des paramètres que j'ai décrits précédemment. La deuxième chose, les sources de dégagement et enfin, le degré de dégagement pour ces poussières. Une fois qu'on a effectué notre zonage à texte, on va venir dire de quelle zone il s'agit. On a au total six zones à texte. Trois zones à texte pour les gaz et trois zones à texte pour les poussières. Donc, les zones pour les gaz, c'est 0, 1 et 2 et pour les poussières, 20, 21, 22. La zone 0 et la zone 20, elles signifient que mon atmosphère explosible, elle est là tout le temps. La zone 1 et la zone 21, elle peut être là en fonctionnement normal. Et la zone 2 et 22, elle est là en cas de dysfonctionnement. Donc, vous l'aurez compris que les zones les plus dangereuses sont les zones 0 et 20. Les zones les moins dangereuses, zone 2 et 22. Quelles que soient les zones à texte, la réglementation nous impose de les spécifier avec ce fameux panneau EX. Une fois que l'on a déterminé en fait la classification en zone à texte, on va mettre en place des mesures de prévention. La première mesure, c'est qu'on va essayer d'éliminer ces atmosphères explosibles. on peut les éliminer comment ? Déjà par le principe de substitution. Si on peut remplacer une substance inflammable par une substance non-inflammable, ventiler les lieux. Le fait de diluer, en fait, c'est qu'on diminue le taux de substance dans la zone. Et aussi, l'inertage. Le fait de mélanger une substance inflammable avec une substance inerte, on évite à l'oxygène de l'air de venir se mettre dans le mélange. Et on maîtrise, en fait, notre mélange comburant-combustible. Si cette étape, elle n'est pas possible, on va venir agir sur les sources d'inflammation. On va venir maîtriser les sources d'inflammation pour éviter qu'il y ait une explosion. Si cette étape n'est pas possible, on va venir atténuer les effets d'une explosion avec ce qu'on appelle des évents d'exposants, etc. Pour la maîtrise des sources d'inflammation, je vous disais, on a pas mal de sources d'inflammation, les prises, interrupteurs, électricité statique, les points chauds, etc. On va utiliser ce qu'on appelle des matériels ATEX. Ce sont des matériels qui ont été conçus pour aller en zone ATEX. Donc, un matériel ATEX, il est symbolisé, il est reconnaissable avec ce logo-là. Quand vous prenez le matériel, en fait, il y a ce logo-là dessus. Un exemple, une pente ATEX, un détecteur de gaz ATEX, une boîte de jonction ATEX et là, j'ai mis en gros le marquage. Chaque matériel ATEX, en fait, il a un marquage spécifique à la zone ATEX déterminée. Un matériel ATEX que je vais mettre en zone 0 ne sera pas le même qu'en zone 2. Vu que la zone 0 est plus dangereuse, le matériel ATEX, il sera conçu de telle manière à résister à l'explosion et à ne pas générer surtout l'explosion. Autre source d'inflammation connue, l'électricité statique. Nous, en tant que personne, on se décharge pas mal en fonction des vêtements que l'on porte. en industrie, pour éviter, pour maîtriser ce risque d'électricité statique, on porte ce qu'on appelle des EPI antistatiques. Ce sont des EPI qui font en sorte qu'on ne se décharge pas ou des chaussures dissipatrices de charge. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des outils en industrie ou peut-être vous êtes dans le domaine, je ne vous ai pas posé la question. En fait, on a une combinaison spéciale pour éviter que l'on se décharge parce que l'électricité statique, c'est un phénomène qui entraîne aussi pas mal d'exposants. Donc, il faut le maîtriser. Donc, on reconnaît ces vêtements avec le fameux sigle, donc le fameux sigle en forme d'étincelle et le fait de mettre ces EPI-là, chaussures et combinaisons, en vient maîtriser ce risque-là en industrie. Donc là, on va faire un peu de pratique. J'espère que vous avez vos smartphones. Oui. Alors, je vais vous demander de télécharger l'application Sénar. C'est une application gratuite. J'espère qu'on aura l'espace pour le faire. Sénar. Donc, si vous téléchargez l'espace Sénar, l'application Sénar, vous l'avez téléchargé ? Oui. Et vous vous mettez en accès invité. Pas besoin d'utiliser le QR code. J'ai fait en sorte que ça soit... Bon, pour ceux qui l'ont téléchargé, vous vous mettez en mode invité et vous choisissez, il y a pas mal d'animations, soit armoire électrique, sécurité incendie. Vous pourrez les faire après. Là, je vous propose qu'on fasse la fit de gaz par rapport au risque ATEX. Vous avez réussi ? Oui. Alors, vous mettez fit de gaz, du coup. Les quatre démos sont gratuites. Là, je vous propose qu'on fasse... Voilà. Et n'hésitez pas, on a l'espace. L'idée, c'est que vous vous déplacez et c'est un monde virtuel et vous allez repérer le risque explosif à chaque fois, le risque de fit. N'hésitez pas à vous lever. Je pense qu'on a... Il ne faut pas pointer votre téléphone dans des zones très lumineuses. Vous aurez ensuite l'assimilation d'un environnement industriel. Vous pouvez vous lever. Voilà. Là, vous tapez. Je peux voir, vous en êtes où ? Voilà. Très bien. En fait, c'est là que vous allez... Là, vous voyez la fit. Il faut appuyer pour la fermer. Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, c'est celle-ci. Oui. Il faut la fermer. Voilà. Vous avez maîtrisé, du coup. Parfait. Vous pouvez continuer. Il y a d'autres animations comme ça. C'est en fait une chasse au risque ludique. Là, vous voyez, on n'est pas très éclairé. Voilà. Là, vous entendez ? Oui. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une fuite quelque part. Donc là, on vous indique. Hop. Hop. Marchez. Marchez. Là, on vous voit. Non, c'est vous qui marche. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, vous avez repéré. Vous pouvez bouger. Voilà. Vous pouvez monter aussi. Voilà. Exactement. Donc là, vous voyez, il y a une fuite. Donc là, il faut la maîtriser. Donc je vais essayer d'appuyer sur cette vanne pour fermer. Ça ne veut pas. C'est normal. Ce n'est pas cette vanne-là qu'il faut fermer. Et là, on me dit que la vanne à fermer, elle est... Voilà. Continuez. Ah. Vous voyez ce qui se passe ? Voilà. Parfait. Super. Donc vous avez d'autres applications comme ça que vous pouvez faire pour le risque d'incendie, etc. Bien sûr. Merci. 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 Merci.